prochain jeu sneak king sur xbox 360 parce que oui les consoles récentes ont aussi droit à leur petit moment de jeu de merde et comme vous l'avez compris c'est effectivement un jeu burger king c'est même je peux vous le dire c'est un jeu d'infiltration burger king je vous laisse intégrer le concept allez vous êtes game designer on va jouer à un jeu le chat est game designer on vous dit je veux que tu me fasses un jeu d'infiltration burger king allez je vous laisse chercher des idées des idées de qualité pour un jeu d'infiltration burger king je suis en train de mater mon skype c'est pour ça qu'il y a un petit blanc sur le stream qu'est ce qu'il se passe 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 foutez moi la paix je suis au commentaire bordel j'ai rien raté de grave tout va bien je vois des idées de qualité sur le chat franchement vous vous concertez tous entre vous et vous créez un concept vous pouvez totalement créer un concept les écoles de game design n'ont qu'à bien se tenir le chat twitch fr mec le chat twitch fr il y a que ça de vrai alors qu'on est à 525 000 dollars et donc le le prochain but et bien c'est le million je crois qu'ils y sont ils y sont allés direct ils ont pas tenté le 750 000 au milieu ou quoi mais direct le million en don direct je veux dire à sans compter le humble bundle à côté yeti etc pour le moment 525 000 oh là là mais tellement d'idées à la seconde des game designer en herbe dans le chat fr je suis fier de vous tellement fier de vous yeti a donné 14k mais en fait yeti il donne plusieurs fois au cours du marathon donc j'imagine qu'il y aura un autre don de yeti un petit peu plus tard parce que évidemment le 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 nombre de t-shirts enfin les t-shirts vont continuer à être à être vendus pendant toute la durée du marathon donc peut-être qu'ils aient qu'ils avaient atteint une valeur seuil on va dire pour eux on s'est dit voilà dès qu'on a gagné je sais pas voilà les 14 000 dollars avec la vente de t-shirts on file direct ça et ensuite on redonnera on redonnera un peu plus tard histoire de diluer un petit peu les donations c'est possible ah mais yeti est toujours c'est toujours une base de de snipe et c'est et c'est toujours du snipe c'est tellement un gros calibre que ça ça arrête toute discussion juste derrière vous voyez c'est un c'était le cas quand quand il y avait des speedruns de ff6 quand on speedrun ff6 à 100% on récupère Umaro Umaro qui est le qui est un des personnages qui est un singe du coup enfin une sorte de yeti du coup et the yeti a toujours 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 snipé Umaro à base de 8000 ou 9000 dollars histoire de mettre bien à plat toute la concurrence donc les gens ont commencé en fait à apprendre vous voyez Umaro il n'y a jamais personne qui va donner de la thune dessus parce que tout le monde sait qu'à un moment il y a 20 000 dollars qui vont lui tomber sur la tronche et du coup tu aurais mieux fait d'essayer de donner pour autre chose tu vois ça c'est ça c'est les strats bon au bout d'un moment on commence à connaître la on commence à connaître le principe quoi mais yeti a toujours 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 fonctionné par le système de snipe toujours qui est une bonne chose qui est une bonne chose parce que si si le snipe est bien fait ça va forcer en fait les gens à donner derrière pour essayer de redépasser le snipe et du coup générer plus de dons etc enfin bon toujours ce petit jeu de dupes bien sûr dans les défis mais bon c'est ça qui est fun aussi c'est ça qui est fun alors que visiblement tout le monde a rage quit Tech War visiblement a assassiné tout le monde dans l'assistance voilà il reste plus personne c'est assez marrant ça c'est avant Adam A.K il y a tout le monde arrive Tech War plus personne au moins c'est garanti il n'y a pas eu trop de mind game à ce niveau là Tech War c'est bon je rage quit allez on a eu Town with no name et Tech War juste après dos à dos c'est bon les gens ont dit allez salut à la prochaine à l'année prochaine les gars oh la la mon dieu mon dieu mon dieu tiens d'ailleurs je vais aller regarder à combien ils sont sur le Humble Bundle parce que j'y suis pas retourné hop humblebundle .com 74 000 bundles vendus 403 000 dollars 403 000 dollars récoltés mais après du coup je sais pas si la totalité de l'argent allait être reversée au marathon ou si comme quand on achète le Humble Bundle on a la petite la petite barre qu'on doit qu'on doit bouger en fonction de la quantité d'argent qu'on veut aller à Humble Bundle à l'association ou au développeur alors je ne sais pas je ne sais pas parce que je l'ai pas pris en fait ce Bundle je le prendrai peut-être un petit peu plus tard mais là c'est pas dans mes je préfère faire un don pendant le marathon pour pouvoir participer au tirage au sort en fait donc c'est pour ça que j'ai pas encore pris le Bundle et du coup je sais pas encore comment il marche celui là on a bien la barre pour répartir donc du coup des 400 000 dollars en fait on a aucune idée de ce qui va revenir au marathon donc pour le moment ça veut pas ça veut pas dire grand chose on sait que une partie de ces 400 000 dollars vont être reversés ensuite à la à la à la à la et donc de par le fait à la à la à le parterre de de tête couronnée ah mais voilà mais il marche mais il marche la xbox 360 is in da place in da place donc vous avez vous allez avoir immédiatement la réponse à la question que vous vous posez tous évidemment à base de mais qu'est-ce que c'est qu'un qu'un jeu d'infiltration Burger King quoi voilà donc on va voir ça d'ailleurs au passage ce jeu est absolument infinissable ce jeu n'a pas de fin donc techniquement ce jeu n'est pas speedrunable vu qu'il n'y a pas de fin à proprement parler c'est juste que le runner va s'occuper du speedrun à créer des catégories pour pouvoir soumettre ça en fait au marathon etc parce que ça lui faisait plaisir quoi le mec il a taffé son petit jeu de merde Burger King d'infiltration donc il s'est dit à un moment on va on va se dire je vais peut-être le faire connaître un petit peu ouais est-ce qu'on va laisser les cinématiques franchement ce serait pété oh putain ce Burger King du charisme quoi non mais intestable intestable le whooper pour cent exactement je vous expliquerai en détail ce qu'est ce qu'est ce speedrun en quoi il consiste oh 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 mais il est trop beau il est trop beau ces petites arrivées là et donc visiblement le Burger King qui a développé lui aussi des capacités de téléportation bon je vais faire un postplay rapide histoire d'essayer de me recaler un petit peu je pense que je serai toujours légèrement derrière que voulez-vous un don de LCC salut à lui sur une heure de FF6 de qualité qui a disséqué le jeu globalement et LCC qui était présent lors des entraînements justement du runner dans SneakBink parce que oui le runner a vraiment travaillé son truc il a vraiment optimisé son run et donc vous allez comprendre que dans ce jeu en fait il existe du random mais pas lié à de la RNG vous allez voir c'est difficile à expliquer mais disons juste que le jeu à un moment il devrait faire quelque chose c'est prévu dans son programme mais le jeu il sait pas alors du coup il va faire autre chose voilà il va se dire non non mais ça j'ai pas envie et c'est pas de la RNG c'est à dire que le jeu a pas un certain pourcentage de chance de faire ça au lieu de ça non non il est censé faire le truc c'est juste qu'il n'y arrive pas vous allez voir non mais c'est difficile à expliquer mais c'est c'est juste que c'est une marque c'est une marque des jeux de merde de nouvelle génération de la du random sans RNG c'est beau c'est beau je trouve ça je trouve ça pété quoi par contre je commence à manquer un petit peu d'IKEA Strat si on pouvait commencer par pitié non vous avez pas envie je suis je suis je suis décidément tout seul devant mon devant mon petit écran à essayer de vous commenter la séquence d'intro qui vient de passer pour la deuxième fois mais je peux pas vous expliquer non il faut que vous découvriez le jeu par vous même avant que je vous explique le principe sinon ça n'a pas de sens sinon ça n'a pas de sens donc je vais continuer à ne pas dire ce qu'est ce jeu voilà restez sur votre idée de jeu d'infiltration Burger King et ensuite on découvrira ensemble à quoi ça fait vraiment référence ah non non mais je vous lis vous êtes totalement là le world record est à 19.36 alors je ne vous cache pas que le speedrunner qui fait ce jeu c'est le seul du monde à speedrunner ce jeu hein donc on pourrait se dire ouais mais le mec du coup il y est allé enfin il a jamais optimisé son truc que nenni le mec il a passé des centaines d'heures à optimiser son run il connait tous les challenges par coeur toutes les possibilités de quand le jeu il sait plus ce qui se passe quel est le personnage qui va apparaître après etc le mec il a tout théoriecrafté son jeu tu vois Snake King c'est son jeu à lui tu sais c'est un barge c'est le seul mec du monde qui a accès à ce jeu c'est le seul mec du monde qui le speedrun et il l'a fait en mode en mode autisme quoi c'est à dire que c'est optimisé au poil de cul donc c'est pas parce que le mec c'est le seul à le speedrunner que c'est un manche attention attention pas de ça ici on a que du joueur de qualité ah la la voilà encore cette magnifique séquence d'intro que décidément je ne me lasse absolument pas de revoir je trouve que la troisième fois que ça passe c'est encore mieux que la deuxième ouais vous sentez que je suis au bout du rouleau là ou pas parce que très franchement je trouve que vous poussez un petit peu le bouchon un peu loin Maurice vous voyez au bout d'un moment il va falloir commencer à avoir l'idée de la possibilité de la chance de lancer le run en fait je ne sais pas sauver moi par pitié ça en devient ça en devient ridicule ça devient ridicule s'il vous plaît je ne sais pas c'est craquage nerveux maintenant quand je vois franchement quand je vois le Burger King avec son plateau avec Slick King écrit dessus je ne sais pas j'ai un nervoose breakdown quoi j'ai un nervoose breakdown voilà je ne suis pas encore en mode fou rire ça va mais c'est au bout d'un moment il va se passer un truc horrible je ne sais pas faites quelque chose par pitié faites quelque chose ah et la quatrième intro bien sûr oh bordel de merde ok un petit coup d'eau voilà tout va bien se passer tout va bien bien se passer non non ça va ça va je suis là je suis là tout va bien tout va bien tout va bien se passer ça fait combien de temps qu'on est là ça fait combien de temps depuis le dernier run parce que là je vous avoue que ça commence à faire légèrement long bon ben on va on va réutiliser encore la technique du tracker alors hein vu que de toute façon il n'y a que ça à faire alors f5 sur le tracker ah vous venez de donner 220 dollars pour le jack 2 en français merci à tous merci à tous ouais je vous remercie vraiment de faire ces dons en plus ça fait vraiment plaisir étant donné que du coup j'ai pas l'impression de faire ça dans le vent vous voyez si avec mes conneries j'arrive à j'arrive à vous faire donner un petit peu de sous pour la recherche contre le cancer et en plus donner du donner de l'argent pour les défis fr franchement j'ai rempli mon contrat donc franchement je vous remercie je vous remercie vraiment énormément donc on en est où au niveau de pokémon monsieur karaté est toujours seul en tête étant donné que visiblement personne ne veut de abra donc moi je trouve ça particulièrement méchant sans déconner parce que abra c'est quand même le perso pété enfin c'est le pokémon pété de la génération 1 donc respectez abra par pitié mort en poule est toujours loin devant panda flex le deuxième d'accord ok ce serait pour le moment pokémon bleu qui serait rené et verdier est toujours devant avec 1000 dollars d'avance c'est un peu dommage d'ailleurs que que les américains ou n'importe n'importe qui d'autre n'est pas suivi en fait sur ce sur ce sur cette donation incentive parce que quand même le nom du trainer dans dans pokémon c'est quand même quelque chose d'assez 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 gros et ça aurait pu ça aurait pu générer pas mal de dons mais visiblement les gens sont uniquement intéressés par save ou kill the animals qui est à 78 000 dollars presque 79 000 ce qui est très bien ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème mais disons que du coup ça phagocyte peut-être un petit peu les autres les autres bidoirs je ne sais pas j'avoue que j'avoue que je ne sais pas enfin bref ah c'est bien maintenant ça a changé on a un écran noir d'accord très bien bah pourquoi pas pourquoi pas je ne sais pas si c'est vraiment une amélioration ou une rétrogradation de l'état dans lequel on était de l'état dans lequel on était il faut oula je commence à faire des liaisons dangereuses là quand même enfin bref alors paraît-il à un moment que dans ce marathon il y aurait alors tenez-vous bien des jeux vidéo oui paraît-il qu'il y aurait des gens qui joueraient à quelque chose alors je sais ça paraît dingue comme ça alors que ça fait 30 minutes que l'on voit un écran de démo qui tourne en boucle sur ce magnifique jeu qui est Sneak King et j'aimerais bien à un moment que ça se débloque un petit chouïa parce que là je vais faire une grosse bêtise voilà donc je remercie Blitz Game d'ailleurs d'avoir programmé ce jeu parce que très franchement qu'est-ce que serait mon après-midi si Blitz Game ne nous avait pas pondu une telle magnificence de jeux vidéo autant c'est vrai qu'on a vu quelques awful games qui paraissaient avoir des caractéristiques qui s'approchaient plus ou moins de jeux qui puaient du fondement autant là on est quand même sur Xbox 360 attention on a de la production value on a une intro de qualité on a un Burger King qui tient un plateau et on a une démo qui va encore recommencer pour la 8ème fois je vais mourir voilà ah si oui voilà ça je peux vous expliquer comment on obtient ce jeu il s'avère que c'était un jeu qui était donné en cadeau avec l'équivalent du Happy Meal si vous voulez mais pour Burger King donc basiquement c'était un truc qui était en cadeau avec un menu à 3 dollars et ce qui est marrant c'est que ce jeu il est il est estampillé Xbox 360 ok mais le jeu Xbox 360 fonctionne sur Xbox je vous laisse le temps d'intégrer cette information alors ce qu'il faut savoir c'est que la Xbox 360 est rétrocompatible à un certain point c'est à dire que votre Xbox 360 est capable de lire certains des jeux qui étaient présents sur Xbox mais par contre je connaissais pas cette cette comment comment on pourrait dire la rétrocompatibilité mais à l'envers la forward compatibilité rétrocompatible donc compatible avec le truc d'avant ouais c'est forward compatible du coup j'imagine non probablement je ne sais pas mon cerveau est en bouillie je ne sais guère c'est ça changer la résolution de la Xbox je suis certain que ça va nous permettre de revoir la séquence d'intro de Sneak King en bien meilleure qualité la post compatibilité vous pensez pourquoi pas ça me paraît ça me paraît légit comme ça me paraît légit comme appellation je la valide si elle n'est pas validée moi je me je me permets de la valider voilà alors du coup je sais pas vu que j'écoute pas ce qu'il raconte je sais même pas si c'est c'est le jeu qui est pas streamé correctement s'ils ont pas de retour si j'en sais rien parce que là l'écran on l'a quoi sur le stream du coup ça me paraît bizarre qu'il l'ait pas sur la télé je ne sais pas c'est assez bizarre la néo compatibilité ouais je sais pas ça me paraît ça me paraît moins fluide à l'écoute je ne sais pas je ne sais mais ce qui est bien c'est que cette intro ça les fait toujours rire sur le sur le sur le canapé moi j'avoue que là je commence légèrement à plus trop avoir envie de rire ah c'est le son qu'ils essayent de régler d'accord bah oui parce que évidemment l'environnement sonore de de Sneak King c'est la partie intégrante du run ça c'est évident ça c'est évident et c'est parti merci oh merci il existe un dieu du speedrun ok donc vous allez pouvoir constater ce que donne un jeu vidéo dont le prémice est jeu d'infiltration basé sur le burger kick ok donc le principe de ce jeu c'est que vous allez vous retrouver dans une zone fermée où vous allez avoir plusieurs personnes qui vont se balader qui vont faire leur petite vie et chacune de ces personnes lorsque vous non il faut que je commence par le début quand vous pénétrez dans une zone vous pouvez faire des challenges vous allez récupérer en fait une sorte de feuille qui ressemble à un menu qui flotte au sol et en fait chaque menu que vous allez récupérer va vous donner une série de quêtes à effectuer et donc le principe de ce jeu c'est que vous êtes le burger king mais vous êtes le burger king en mode infiltration vous voyez votre but grâce à vos pouvoirs ultra sensoriels de burger king vous ressentez quand les gens qui sont dans cette zone ont faim et vous excusez moi vous le remarquez grâce à cette petite à cette petite idée qu'ils ont au dessus et qui se dit tiens là j'aurais bien envie d'un burger et vous en tant que burger king de l'infiltration grâce à vos super pouvoirs psychiques et bien vous arrivez derrière eux et vous leur faites une surprise et vous leur donnez à bouffer genius this is genius donc voilà le principe de ce jeu c'est donc de remplir les challenges qui apparaissent dans ces zones et donc le run tel qu'il va être joué ici c'est un run que le runner appelle 50% ce que ça veut dire c'est que on va faire la moitié des challenges dans les deux premières zones du jeu et donc ça nous fait faire 10 challenges dans la première zone 10 challenges dans la deuxième et donc le mec il est allé tellement loin dans l'optimisation de son run qu'il est allé jusqu'à calculer à la seconde près en version en version flawless quand le mec il réussit toutes les livraisons sans rien rater combien prendrait de temps chaque challenge et il a fait le compte des 10 challenges les plus rapides dans chacune des zones du jeu donc c'est pour ça que je vous dis que le mec il a vraiment vraiment taffé son truc le mec il a créé la route à partir de rien en fonction du challenge qu'il s'était lui même lancé il s'est dit vu qu'il n'y a pas vraiment de fin à ce jeu parce qu'une fois que vous avez terminé tous les challenges d'une zone les challenges reviennent à zéro et du coup le jeu est basiquement infinissable il s'est dit voilà je vais me faire au lieu de finir le jeu normalement comme un speedrun je vais me faire un but à atteindre le plus vite possible et le but à atteindre dans ce run c'est de remplir 20 challenges 10 dans le premier 10 dans la première zone 10 dans la deuxième zone donc maintenant comment est-ce qu'on remplit cette challenge et bien lorsque vous voyez que quelqu'un a faim vous devez vous approcher de lui en mode en mode infiltration c'est à dire que vous devez arrêter par exemple de courir vous devez marcher sur la pointe des pieds pour pas vous faire entendre et en plus vous ne devez pas rentrer dans les zones bleues que vous voyez devant les personnages qui sont en fait leur champ de vision et du coup parce que visiblement si les gens s'aperçoivent que vous êtes là ou s'ils vous entendent ou s'ils vous voient et bien ils ont plus faim ils perdent en fait leur idée de tiens je voudrais bien un burger donc chaque challenge donc chaque truc que vous allez ramasser par terre va vous donner un but différent à chaque fois là par exemple celui qu'on est en train de voir ici c'est de faire une livraison de burger à partir d'une zone cachée donc la raison pour laquelle il fait ce sera la seule livraison qu'il fait à partir d'une zone cachée parce que l'animation prend des plombes et du coup lorsque vous avez des challenges qui nécessitent de faire ça au milieu on va dire entre guillemets et bien ce challenge n'est pas optimisé au niveau temps il va être trop long à compléter par rapport à un autre challenge donc c'est pour ça que le mec dans les 20 challenges présents dans chaque zone du jeu il a sélectionné les 10 plus rapides et son but c'est de terminer ces 10 plus rapides là le plus rapidement possible comme dans un speedrun donc le mec même si le jeu est basiquement un speedrunable il a trouvé moyen quand même de le speedruner donc là ce que vous êtes en train de voir c'est un flourish lorsque vous délivrez en fait un burger d'ailleurs c'est pas forcément que des burgers ça peut être des milkshakes enfin c'est que des trucs qui sont mangeables chez enfin mangeable entre guillemets quoi chez Burger King vous avez cette jauge qui apparaît et plus vous allez maintenir le bouton d'action enfoncé plus cette jauge va se remplir et plus elle va se remplir plus votre comment la façon dont vous allez délivrer la bouffe va être importante et va faire plaisir au PNJ et là vous avez vu il s'est fait voir par un des deux travailleurs du coup ça a ça a foiré le challenge il est obligé de recommencer le challenge depuis le début et donc la raison pour laquelle on a des on fait toujours des regular surprises c'est que l'animation des regular surprises prend moins de temps que si on fait une livraison de bouffe un petit peu plus élaborée et celle que vous avez vu où il a fait sa petite danse etc c'est le niveau maximum de surprises et c'est celui aussi qui rapporte le plus de points sachant que il y a certains challenges qui vous demandent de faire des points et c'est là à ce moment là qu'on va qu'on va se forcer entre guillemets à à faire des surprises plus élaborées pour genre atteindre le le minimum de points requis en un minimum de livraison possible vous voyez donc franchement l'optimisation elle est réellement là elle est le mec il a vraiment taffé son truc pour genre voilà on va se poser un problème admettons qu'un des challenges qu'on est à faire c'est d'atteindre 10 000 points en un nombre X de livraisons qu'est-ce qui est le plus rapide de faire plein de livraisons à genre 2000 points genre 5 livraisons à 2000 points ou de faire une livraison très longue mais qui va rapporter direct 7000 points voilà et donc en fait le mec il a timé chaque partie du jeu pour pouvoir optimiser indépendamment chaque challenge et une fois qu'il a optimisé chaque challenge à cause de son déroulement et bien il a comparé chaque challenge pour prendre les 10 plus les 10 plus courts pour réussir son run vous voyez un petit peu le principe donc franchement l'optimisation elle est complètement là elle est complètement là alors là ce qu'il vient de faire c'était justement un challenge vous êtes censé atteindre 10 000 points et la façon la plus rapide d'atteindre 10 000 points c'est d'attendre en fait que les mecs aient de plus en plus faim quand on voit que quelqu'un a faim donc quand il a sa petite idée de burger au dessus de lui vous voyez en fait qu'autour du burger il y a une sorte de lumière verte et ça ça veut dire qu'il a un petit peu faim vous voyez et au fur et à mesure que vous attendez et bien sa faim va augmenter ça va passer à orange puis à rouge et si vous faites une livraison alors qu'il est rouge c'est à dire qu'il a très 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 faim et bien vous allez avoir un multiplicateur de points et si vous faites la livraison où vous dansez etc qui rapporte le plus de points et bien vous pouvez vous pouvez arriver à 7 000 points directement en une seule livraison donc en fait ces 10 000 points vous y arrivez en 2 livraisons seulement donc c'est voilà c'est ce principe d'optimisation donc là on a déjà terminé les 10 challenges les plus rapides de la première zone et nous sommes dans la deuxième zone qui est basiquement Wisteria Lane c'est le le suburb américain ah il va tenter un glitch il va tenter un glitch ah GG en fait lorsque vous lorsque vous êtes derrière un PNJ quand vous marchez en fait sur un PNJ et que le PNJ descend et bien le Burger King va commencer à grimper sur le PNJ c'est très drôle à voir mais malheureusement ça n'a pas d'application dans le speedrun il n'a pas trouvé encore le moyen d'utiliser ce bug pour faire quelque chose pour gagner du temps dans le speedrun donc du coup c'est juste pour le fun qui nous a montré ça et là je me demande si ce challenge en fait c'est pas de faire des ouais non c'était juste des points en fait c'est juste des points donc là vous le voyez je sais pas si vous arrivez à lire en bas à droite mais quand vous êtes en mode vous n'êtes pas encore en mission vous avez le nombre de missions que vous avez réussi par rapport au nombre de missions total présentes dans la zone et on voit effectivement qu'il y a 20 missions à faire et qu'on en a réussi pour le moment 2 donc il nous en manque encore 8 et donc c'est à partir de ce niveau là que ce que je vous ai expliqué on commence à rentrer des fois dans du random mais pas du RNG c'est à dire que on va dire à 99% de chance le challenge va se passer exactement de la même façon tout le temps mais une fois on sait pas trop pourquoi mais le jeu il ne sait plus il a plus d'idées de ce qu'il doit faire donc du coup il se passe une sorte de moment de flottement pendant genre 8-9 secondes il n'y a personne qui a faim dans tout le niveau et après il y en a un qui va popper voilà qui dit tiens cette fois moi j'ai faim mais c'est pas lui normalement qui est censé être dans le challenge parce que normalement chaque challenge il est scripté normalement chaque challenge c'est toujours le même du début à la fin la position des personnages est la même la fréquence à laquelle ils vont avoir faim est la même donc normalement il n'est pas censé y avoir du RNG dans ce jeu mais des fois le jeu il ne sait plus alors ok on va le faire on va le faire comme ça ah je vois que ça parle de Sims un petit peu sur le chat sachez que les personnages de ce jeu s'expriment comme des Sims vous savez ils ont des petits ils ont la même façon de parler que des Sims en fait cette espèce de baragouinage Zarbi qui ne veut rien dire bah voilà ça parle pareil comme ça dans ce jeu donc c'est beau ah la la le drab il s'est fait voir par cette demoiselle sur son perron et du coup il faut recommencer le challenge ah la la le sacoyalo le sacoyalo alors j'espère que c'était pas un challenge où il fallait faire des chaînes parce que si vous arrivez à enchaîner des surprises les unes après les autres en fait certains challenges vous demandent de faire une chaîne de 5 livraisons par exemple sans vous faire voir donc là visiblement il a réussi quand même sa mission donc j'imagine que c'était une mission plutôt de points la demoiselle je sais pas si vous avez vu mais elle a elle était censée appuyer sur la sonnette mais elle est elle est pas tournée dans le bon sens ce qui fait qu'elle appuie sur la sonnette mais dans le mauvais sens ne me demandez pas et là c'est le petit c'est le petit passage creepy on va on peut il y a une vue à la première personne on peut jouer à ce jeu en mode FPS tout à fait et regarder au travers du masque du Burger King et ça et ça c'est la roxence rien que pour ça rien que pour ça ce jeu mérite une place dans vos ludothèques réellement je je ah oui une petite chose que j'ai pas encore expliqué lorsque vous réussissez une une livraison vous avez une invincibilité entre guillemets si vous voulez les gens les PNJ que vous avez dans le jeu ne vous voient pas pendant 5 ou 6 secondes et du coup ce qui vous permet de vous de tracer au plus vite oh mais le Sarkoyal oh le ça vous permet en fait de tracer au plus vite vers le prochain la prochaine personne à servir sans se préoccuper de la position des autres PNJ dans la zone donc ça c'est particulièrement utile dans la première zone un petit peu moins dans celle-ci mais c'est toujours intéressant à savoir j'imagine et si jamais vous vous demandez à quoi sert la petite barre jaune rouge orange que vous avez autour de la carte il me semble que que c'est un radar c'est un radar c'est un radar et au fur et à mesure que vous vous approchez de la personne qui a faim ça se remplit en fait les petites boules blanches se remplissent je crois j'avoue que j'ai pas eu accès à ce jeu malheureusement donc vous m'envoyez désolé j'ai pas pu poser mes mains sur ce jeu croyez bien que je le regrette mais je me demande si ce n'est pas un radar donc attention il y a du il y a du il y a du boulot de fait attention on est à combien 6 missions il nous en manque 4 encore il me semble que dans le dans une de ses missions une de ses 4 missions il y en a une qui est vraiment du RNG pour le coup il y en a une qui est qui est RNG du début à la fin c'est à dire que toutes les fois où il a fait le truc il n'y a pas de pattern qui se qui émerge en fait c'est quelqu'un dans Wisteria Lane là va avoir envie d'un burger donc va lui filer c'est la seule c'est la seule quête entre guillemets RNG de ce run mais vu que je pense qu'il faut faire des livraisons normales donc juste leur filer un burger ça doit être genre une chaîne on doit faire genre 5 livraisons les unes après les autres il doit considérer qu'elle est qu'elle est rapide et là ce qu'il vient de faire oh la petite ordure l'ordure en fait il a laissé le PNJ tomber dans les pommes d'inanition en fait il a fait exprès de pas lui donner à bouffer et du coup le PNJ il est tombé dans les pommes oh l'infâme l'infâme c'est pas très gentil franchement Burger King tu me déceptionnes un petit peu là quand même c'est pas très c'est pas très cool c'est pas très cool et oui cet ignoble le personnage c'est le Burger King c'est même pas la mascotte de Burger King c'est Burger King le roi des burgers c'est lui et oui et là je me demande si cette quête c'est pas la quête la plus difficile du jeu qui va vous demander en fait de faire 3 livraisons 3 ou 4 livraisons et à chaque fois il va falloir faire une livraison de plus en plus de plus en plus jolie non c'est pas encore ça c'est pas encore ça parce que je sais qu'il y a une quête en fait qui vous demande de faire au début une surprise normale ensuite de faire un Flourish 1 donc une surprise un petit peu plus étoffée un Flourish 2 puis un Flourish ultime je sais qu'il y a une de ses quêtes qui est comme ça là je pense que la quête c'est de c'est de donner voilà c'est de filer 3 trucs à bouffer à des gens qui sont au bord de l'épuisement parce qu'ils ont trop faim voilà il nous reste 2 challenges donc le run est bientôt fini donc je le rappelle le meilleur temps du runner est à 19 minutes 36 me semble-t-il et son meilleur temps en marathon doit être de 20 minutes 25 donc environ une minute derrière donc peut-être qu'il va réussir à battre son record qui sait ça m'étonnerait parce qu'il s'est fait voir 2 ou 3 fois donc à mon avis niveau du record du monde ça va être un petit peu un petit peu tendu par contre il y a peut-être moyen il arrive à battre son record de marathon ce qui serait vraiment sympa parce que le mec quand il a commencé à run ce jeu déjà il a avoué le mec qu'il aimait bien ce jeu qu'il ne le considérait pas trop trop comme dégueulasse et et que en fait son but quand il avait commencé à speedrunner ce jeu c'était qu'il fasse partie à un moment du bloc des awful games down quick pendant un AGDQ donc il doit être content du coup il a réussi son coup donc GG à lui là c'était un challenge qui vous demandait simplement de faire 5 deliveries normales de n'importe quelle de n'importe quelle qualité et donc la dernière mission dernière mission sachant que au fur et à mesure que vous réussissez des missions vous en avez d'autres qui apparaissent et donc vous n'avez pas accès directement au début de chaque zone au 20 au 20 challenge vous êtes obligé d'en faire quelques unes avant de de pouvoir passer aux autres ok donc le mec il était mort d'inamition mais il avait quand même faim et on lui fit la bouffée alors qu'il est dans les vaps oui alors t'es normal c'est bien c'est bien ça je l'avais pas vu par contre dans les runs d'entraînement ça j'avoue que je m'y attendais pas et là c'était la c'était la quête dont je vous parlais qui consistait à faire un flourish 1 puis un flourish 2 puis un flourish 3 voilà et time 19.58 donc c'est son pb en marathon GG à lui moins de 20 minutes bravo et donc c'est génial parce qu'à la fin en fait il y a la séquence de fin qui montre les articles des journaux qui disent ah mais le le Burger King est venu dans notre dans notre quartier et nous a nous a donné à bouffer etc grâce à ces super pouvoirs psychiques de Burger King je ne sais pas c'est absolument c'est absolument désastreux mais voilà c'était c'était Sneak King c'était un c'était un jeu d'infiltration basé sur la sur la licence bien connue en jeu vidéo de Burger King et ben dites donc c'était je vous avoue que c'était tendu l'intro infinie du Burger King m'a m'a atrocement fait du mal bon j'espère que les commentaires vous ont plu parce que je vous avoue que le début du run enfin le setup était quand même particulièrement long waouh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je vois mon nom en jaune sur Skype oh mon dieu ah je mérite un Burger ah putain merci merci ça me fait plaisir ça me fait plaisir bon ben MyFaceWen va venir m'aider pour le prochain run merci pour vos donations tout le monde ah non ah non ils sont en train de montrer ah non ah non laissez moi me voilà me voilà crap MyFaceWen vite sauve moi ils sont en train de faire des trucs horribles avec un masque de Burger King sur le stream ah mon dieu c'est bien creepy oh bordel on est là t'a pas de la fois ils sont en train – Sous-titrage FR 2021